Finalement, les traces, ça a toujours existé. Les romans policiers en regorgent. Et cela permet de remonter jusqu'à des personnes, d'entrer dans leur vie privée. Qu'est-ce qui a changé avec le numérique ? Ou plutôt avec le big data ? Car voilà une révolution dans la révolution. Les cookies, c'est vieux comme le web quasiment. Et on ne s'en inquiéterait pas maintenant si nous avions les mêmes techniques pour les récupérer, les analyser et les exploiter. Ce qui a changé, c'est d'abord que les traces sont collectées en masse, sans difficulté, parce que l'on a des capacités de stockage et des puissances de calcul qui ne cessent de croître de façon exponentielle. C'est le V de volume qui permet de caractériser big data. Et pourquoi le volume est-il si important ? Parce que les méthodes de calcul utilisées reposent sur des probabilités et sur de l'apprentissage du machine learning. Si on veut détecter une tendance, un pattern ou un profil, dans la succession ou la combinaison de cookies, plus les données sont nombreuses et plus la machine apprend vite. C'est-à-dire qu'elle teste les algorithmes qui conviennent le mieux. Elle a toute une bibliothèque d'algorithmes. Elle teste aussi les modèles de données qu'elle construit au fur et à mesure pour mieux prédire les séries de traces à venir. Ce sont toujours des approximations et souvent sans théorie ni hypothèse a priori. Mais quand on peut les tester sur de grands volumes, on réduit l'erreur de façon très rapide. Idem pour la variété des données, le second V du big data. C'est ce qui a changé. Avant, il fallait formater les données pour les rendre comparables, plus homogènes. On dit qu'avant le big data, on concevait et ensuite on collectait. Alors que maintenant, on collecte d'abord et on conçoit les modèles ensuite. Et avec des données très hétérogènes, des cookies, la géolocalisation, mais aussi des données plus verbales sur des posts de Facebook, avec des mots-clés par exemple, on peut matcher, comparer ces séries de données et donc apprendre plus vite et plus finement. Mais ce qui change surtout de mon point de vue, c'est la vélocité. La vélocité, le troisième V. Ça veut dire que tout cela est collecté et traité à la volée en temps réel. Le big data, ce n'est pas seulement big, c'est avant tout fast, avec une mise à jour continue de ses bases et une adaptation permanente des algorithmes en fonction des données qui arrivent. Et comme tout est tracé, cela produit de nouveaux phénomènes observables dans le temps, de façon dynamique, alors qu'avant on avait tendance à prendre des photos. Le big data, c'est le cinéma de la donnée, si l'on veut. Et ça change tout. Notamment pour les sciences sociales, qui n'ont jamais pu travailler cette dimension que j'appelle celle des vibrations sociales, celle qui nous influence par imitation et contagion à haute fréquence. Le big data avec le machine learning change beaucoup de choses dans des domaines scientifiques comme la génomique ou industriel, comme le monitoring de process complexes. Et pour ce qui est des traces numériques que nous générons, il change notre façon de penser le social lui-même. Nous allons vers des sciences sociales de troisième génération. C'est le pari que je fais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501